Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes conseils pour avoir des cheveux longs, pour les faire pousser plus vite et aussi pour les garder en bonne santé, donc si ça vous intéresse, restez avec moi ! Alors mon tout premier conseil et celui que je trouve en fait le plus important, c'est vraiment de masser son crâne, je sais que ça vous paraît peut-être un peu chelou, mais vraiment de s'auto-masser le crâne, genre le soir avant de dormir, ou vraiment moi ce que je fais c'est dans la douche, je masse vraiment mon crâne avec le shampoing, ça va vraiment favoriser la pousse des cheveux, vos cellules vont se renouveler, ça fait vraiment, moi j'ai remarqué que depuis que je fais ça, mes cheveux poussent vachement plus vite, déjà mes cheveux, je ne vais pas vous mentir, je trouve que mes cheveux poussent assez vite, enfin je ne vais pas non plus me lancer des trucs chelous, mais bon bref, mes cheveux je trouve qu'ils poussent vraiment plutôt vite, mais j'ai remarqué que depuis que je masse mon crâne vraiment à chaque lavage de cheveux, parce qu'en fait j'aime pas le faire dès que mes cheveux sont propres, parce que ça les rend un peu sales, mais du coup à chaque fois avant de laver mes cheveux et pendant mon lavage de cheveux, je les masse vraiment pendant genre au moins 10 minutes, je ne vous ment pas, au moins 10 minutes, et je trouve que ça favorise vraiment la pousse de cheveux, donc là mes cheveux vont à peu près, j'ai envie de dire, jusqu'à mes fesses. Deuxième conseil, alors bien sûr n'utilisez pas des shampoings qui vont vous rendre les cheveux secs, des shampoings un peu trop commerciales, genre Head & Shoulders et tout ça, c'est vraiment pas très bon pour vos cheveux, ça les rend secs, et qui dit sec dit cheveux cassants, et qui dit cheveux cassants dit on doit se couper les cheveux parce que vos cheveux sont morts. Donc une chose que je fais c'est que je regarde vraiment les ingrédients de mes shampoings, en fait je prends vraiment des shampoings plutôt naturels, avec aux huiles essentielles ou alors à l'huile de coco, parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est pour avoir des cheveux pas secs, il faut manger des bons acides gras, ça veut dire quoi ? ça veut dire manger des avocats, des noix aussi, c'est vraiment bon pour les cheveux, je sais que c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, également l'huile de coco, moi je cuisine à l'huile de coco, l'huile d'olive c'est vraiment bien aussi, tous les acides gras vous pouvez regarder un peu sur internet, j'en ai pas mal, c'est bien pour aussi favoriser la pousse et laisser vos cheveux brillants en fait. Ensuite, donc si vous avez déjà un peu les cheveux secs, genre de base ça arrive, donc comme je vous ai dit vous pouvez un peu changer l'alimentation, ça aidera mais aussi ce que vous pouvez faire c'est, on fait beaucoup ça au Maroc, moi à chaque fois qu'on va au Maroc, notre tante elle nous fait, viens là, elle nous fait en fait des masques, des bains d'huile pour nos cheveux, en fait elle mélange plusieurs huiles, donc vous pouvez regarder, il y a pas mal d'huiles qui sont très bonnes pour les cheveux, l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile d'olive, donc elle mélange quelques huiles, l'huile d'amande également, et en fait ce qu'elle fait d'ailleurs c'est qu'elle nous masse le crâne avec, et ainsi elle met surtout les longueurs, elle hésite pas sur les pointes parce que c'est là où ça devient le plus sec, et du coup elle nous met ça sur tous les cheveux et on dort avec en fait, on garde ça quoi, peut-être 10h, 12h, enfin ça dépend, vous pouvez le garder plus ou moins, et après on va se laver les cheveux, et on remarque déjà que nos cheveux sont carrément plus doux, plus brillants, donc si vous avez les cheveux déjà plutôt vachement secs, je vous conseille de faire ça peut-être une fois, toutes les deux semaines ou une fois par mois, peut-être ça va aider déjà à rendre vos cheveux moins secs pour continuer leur pousse en étant toujours en bonne santé en fait. Quatrième conseil, c'est un de mes conseils les plus importants, c'est de vraiment protéger vos cheveux, et par protéger vos cheveux je veux dire les attacher, alors je sais que vous avez pas envie de sortir les cheveux attachés tout le temps, moi je le fais un peu depuis que je suis petite, je sais pas, j'aime bien avoir mes cheveux détachés, mais pas tout le temps, en gros, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont longs je sais pas, mais en fait si vous voulez les faire pousser, vraiment une chose importante c'est de les attacher, évitez les queues de cheval, faites plutôt des tresses, une tresse ou alors un chignon pas trop serré, juste pour qu'ils soient protégés du froid, du soleil, de la pollution dehors, genre vraiment c'est important, ça évitera aussi de faire des nœuds, et de devoir les brosser en les arrachant, ce qui peut aussi casser vos cheveux, et c'est pas ce que vous voulez. Cinquième chose, une des choses importantes, si vous avez vraiment décidé, là c'est le moment, j'ai vraiment cet hiver envie de faire pousser mes cheveux pour l'été prochain, qu'ils soient super longs, une chose importante c'est de regarder l'état de vos pointes, si vos pointes sont vraiment abîmées, si vous voyez beaucoup de cheveux séparés, il faut couper vos pointes, au moins une dernière fois, et en fait du coup il faut couper vos pointes, et ensuite prendre très soin de vos pointes pour que vous n'ayez pas le refaire dans 2-3 mois, c'est ça en fait le conseil vraiment aussi important, prenez vraiment bien soin de vos pointes une fois que vous les avez coupé une première fois, pour pas que les cheveux se séparent, pour pas avoir les cheveux secs, et pour que vous n'ayez pas besoin de couper vos pointes, au bout de 2-3 mois. Et enfin, 6ème conseil, c'est un conseil bonus, moi à la fin de chaque douche, ça c'est pour vraiment la brillance, et pour que vos cheveux soient plus résistants également, c'est je me rince les cheveux à l'eau froide, alors c'est pas très agréable, mais en fait je me suis habituée, du coup maintenant franchement ça va, mais ouais, je tourne l'eau à l'eau froide, 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 et je me rince les cheveux avec, et en fait vos cheveux vont ressortir plus brillants, plus forts, ils auront moins tendance à se casser, et c'est aussi ce que vous voulez pour faire mieux pouter vos cheveux. Donc voilà, c'était le dernier conseil que j'ai à vous donner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec moi, n'hésitez pas si vous avez d'autres conseils à les mettre en commentaire, ou alors si vous allez tester, ou si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Un thumbs up aussi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram at sistersandglitters, et voilà. Gros bisous, merci d'avoir regardé. Ah, j'ai tourné. Ah !